Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de Star Wars Unlimited, étincelle de rébellion. Alors on est beaucoup à s'enjailler sur ce jeu, j'ai encore un peu de produit, donc tu sais, comme un gros drogué, j'ai du produit. Du coup, je voulais voir ce qu'on pouvait ouvrir au complet, oula je l'ai craqué, dans un display scellé comme celui-ci, la semaine passée, fin de semaine, il y a notre cher Mousse de la chaîne Je Découvre, mon pote de Paris, qui a ouvert déjà 2-3 displays je crois. Donc c'était cool, il y a eu plein de super trucs, un Vador, un Luc, deux Obi-Wan, aux moines en foil, enfin il y a eu plein de super trucs. Et en réalité, dans ce jeu-là, je me suis dit, bah finalement, à chaque fois que vous ouvrez un display, donc déjà c'est un harin, il faut quand même vendre un père ou mère pour en avoir un, ben, mine de rien, ça vaut quand même, je trouve, un peu le prix, même s'il y a plein de déchets, parce qu'il y a plein de cartes que vous ne jouez pas, comme d'habitude, dans chaque TCG, chaque CCG. Il y a quand même un aspect satisfaisant, une certaine satisfaction à récupérer quand même des brillantes, des hyperspace, des persos que vous aimez bien, des vaisseaux trop cool. Donc, ben, aujourd'hui, j'ai décidé, alors que je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas rentrer dans le construit, je ne voulais pas faire autre chose que du scellé, d'ouvrir des cartes que je ne vais pas garder pour du scellé. Je vais faire un bloc chez moi avec du scellé, puis à côté, je vais mettre ce que je garde pour du construit, puis des fois, s'il me manque vraiment une ou deux cartes dans un construit, j'irai emprunter une ou deux cartes de mes scellés, et ensuite, je les remettrai, je commence à taper tout sur papier pour savoir ce qui appartient à quoi. C'est un peu chiant, mais bon, on y va. Donc, on va voir, c'est 24 boosters, 16 cartes, donc l'assortiment de 16 cartes, comme vous vous souvenez, à chaque fois, il y a un leader, puis une base. Ensuite, il y a 12 cartes, celle-là, donc au début, il devait y avoir 9 ou 10 communes, non, 8 communes, 4 un co, une rare ou légendaire, et ensuite, une foil, n'importe quoi comme foil, donc soit communes, soit rares, soit légendaire, etc. Et dans le leader, vous pouvez aussi avoir un leader rare, alors à savoir qui il me manque, le grand inquisiteur, Cassian Andor, je crois, et puis une troisième bleue de souvenirs. Ouais, il me manque 3 leaders, quoi, fait chier. Et puis, il me manque surtout un Boba Fett rare, donc, bah voilà, on va s'ouvrir tranquillou, tout ça, ça va prendre une petite heure, je pense. On va aller rapido, quand même, sur les communes and co, et puis on regardera surtout les rares. Alors, j'ai comme idée de me faire un rebelle plutôt soldat, avec éventuellement une, comment dire, des... Voilà, une espèce de rebelle soldat, avec pas mal de boucliers, donc j'espère faire un jeu rouge, bleu, et héroïque, c'est-à-dire rebelle. Rouge, bleu, héroïque, et puis en dark, j'aimerais bien essayer de me faire un Palpatine, ou peut-être comme Mousse. Je dis comme Mousse, il a dit qu'il voulait faire un Vador Trooper, moi aussi j'y avais pensé depuis longtemps. Je voudrais plutôt faire un Palpatine, Vador Trooper, mais plutôt avec des accès ciel en construit. C'est-à-dire, je voudrais vraiment quasiment 20, 22 cartes en l'air, quoi, c'est-à-dire en spatial, canonnière, éventuellement, Dévastator si possible, ou Relentless, éventuellement Chimera si on pense faire un, par exemple, un Boba, ou, je sais pas, peut-être jouer Tarkin en leader, et ensuite partir sur du Pègre, vous savez, je sais pas, j'ai plein, plein, plein d'idées. Donc, eh ben, on va regarder ça tout de suite, on est mi-mars, fin mars, et c'est un nouveau display. On va aller faire, choui, 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 trône, elle est là, elle est là, voilà. Tac, hop, on va mettre ça comme ça, et puis, quand il y aura une belle carte, je vais la laisser, un peu de côté, je vais essayer de faire des piles, quand même, pour, pour, pour pas que ça parte en live total, et puis, ben, on est parti, voilà, voilà. Alors, attendez, je vais essayer d'arrêter de faire le con. Clac, je mets ça de côté, et puis, on est t'y part, pour, eh bien, cette ouverture qui va durer, je pense, une heure, j'espère pas plus, parce que, de toute façon, après, ben, j'ai plus beaucoup de batterie, aussi. Donc ça, ça va être un des paramètres globaux, il va falloir que je fasse gaffe. Et, euh, il faudrait que j'arrête, aussi, de prendre le temps d'ouvrir les boosters par le haut, comme ça, parce que j'ai vu que, finalement, ça servait pas à grand-chose, et ces papiers-là, on va finir par s'en séparer, un jour. Alors, eh bien, c'est, il part, showcase, pas showcase, on sait pas, hein, ah, 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 c'est toujours l'excitation, là-dedans. Ah, ben, une petite hyper, oh, ben, je l'avais pas, en plus, et c'est une rare, ça commence avec, ben, justement, je vous disais qu'il me manquait un rebelle, un, un rebelle, un, attendez. Je récupère, là, 100 heures. Il me manquait, effectivement, eh bien, celle-ci en leader, Eden Versio, commandante de l'escouade d'Inferno. On l'a, du coup, en hyperspace, et je la trouve relativement classe. En action, elle a incliné, enfin, elle s'incline. Si une unité et demie a été éliminée à cette phase, soignez un dégât de votre base. Waouh, ouais, le bleu, bleu impérial qui soigne et tout, j'avais pas trop pensé à cette idée, mais c'est vrai que ça peut être assez sympa. Elle se retourne pour 6 en action héroïque. Elle a protégé directement, c'est-à-dire qu'on lui met un bouclier, et ensuite, quand c'est une unité et demie, voilà, pareil, on soigne un dégât. Bon, ben, écoutez, ben, moi, je trouve que c'est déjà pas mal comme ouverture pour commencer par ça. Bon, les bases, je pense qu'on est d'accord, on va les mettre un petit peu plus haut, on s'en fiche un petit peu. Et on commence avec un tir de Precision, donc on va le mettre là. Réapprovisionnement, c'est cool. Un marcheur de défense de l'académie, c'est cool. Eh bien, on est encore sur du rouge. Le chasseur fang de neutralisation, 3-3-2 en rouge. Une fois le jeu, vous pouvez éliminer une amélioration. Je suis pas très très fan, moi, de la synergie de péter les améliorations, parce que je trouve que déjà, les améliorations, on en met relativement peu dans le jeu. C'est surtout un truc d'unité, ce jeu-là. Et je suis pas vraiment sûr que péter des améliorations, ce soit quelque chose d'intéressant. Mieux vaut péter la gueule directement au truc qu'il y a à l'amélioration, je pense. J'ai pas encore assez joué, j'ai fait que 4 parties, donc je peux pas vraiment savoir comment ça va vieillir, mais j'ai pour l'instant un peu de mal avec des cartes comme ça. Frapper juste pour 3 en vert, une unité ennemie, infliger des gars égaux à sa puissance d'une unité ennemie, mais c'est toujours cool. Ah bah voilà, 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 en impérial, c'est ça que je veux faire. Essayer de faire un spatial, quasi pur spatial, bien bourrin. On a un garde-gamorien, donc là on avait un chasseur-taille classique, canonnière, liberatoc, ozitruc, carambuscade. Ah, on a une petite hyperspace commune, la force de sécurité consulaire. Elle est assez claire comme ça, c'est pas mal. Et puis on va continuer, encore un AT-AT exterminateur qui coûte 8-8 une fois joué, incliné toutes les unités terrestres. Alors ça c'est vraiment situationnel, ça fait, je pense que c'est super bien à jouer ça après un rasboard, mais bon, il faut avoir le rasboard avant. Tirer en premier pour 1 en pègre, attaquer une unité à la plus 1 pour cette attaque, et infliger des dégâts de combattants avant le défenseur. Donc c'est que grâce à ça, il y a Mousse qui se demandait s'il y avait un mot-clé en fait, un petit peu comme dans Magic l'Assemblée, avec vous savez l'initiative, non. Dans ce jeu-là, il n'y a pas le mot-clé, par contre il y a ça. En fait, ils sont obligés d'écrire une phrase qui signifie un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire d'abord vous mettez vos dégâts, et ensuite si l'autre est vivant, ensuite lui il l'aimait, alors que normalement c'est en même temps que ça se fait dans ce jeu-là. Donc pour le coup, peut-être que je pense que pour les 7 plus tard, ils vont peut-être inventer un mot-clé qui va résumer finalement un peu cette situation, je pense. Hop, et ben Bright Hope, c'est toujours bien, je crois que j'en avais qu'un seul. 4, 4 en vert et héroïque, 2 de force, 6 de vie, sentinelle une fois jouée, on peut renvoyer dans la main de son propriétaire une unité terrestre amie non leader, et dans ce cas on pioche une carte, et dans ce jeu, moi je trouve que c'est super bien de piocher les cartes, d'ailleurs dans chaque jeu de cartes c'est très bien de piocher des cartes en général, mais là des fois, à part les tutos, vous savez, puis regardez ce qu'il y a au-dessus de sa pile, bah j'ai trouvé qu'on avait un peu de mal en fait à récupérer vraiment un volume de cartes, donc ça c'est très bien, parce qu'en plus si vous le mettez dans les decks qui conviennent, et bien vous allez remonter dans votre main une carte qui a un effet potentiellement intéressant quand c'est marqué une fois joué, c'est-à-dire les effets de pose. Donc là je pense que ça c'est une bonne carte à combo. Yes ! Excusez-moi, j'étais un peu constipé. Avenger, classe, 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 oh là là, je sais pas ce que vous voyez, mais je crois que ça s'organise en bleu noir en fait finalement ma tête. Il va falloir peut-être que j'y pense, mais Avenger j'adore cette carte. Je l'ai aussi dans Star Wars CCG, elle était sortie en hotte en 97, fin 96, je sais plus, 97, fin 96. Donc là, une fois joué ou en attaque, un adversaire choisit, unité non leader qui contrôle, on l'élimine. Allez, bim ! Et donc, comme on a une légendaire, on va peut-être avoir une bonne foil, on sait pas. Oh bah non, c'est une foil de merde, mais c'est pas grave. Brut de la paix, ça c'est un peu, c'est mieux je pense en 2-3 pour 2 classique, c'est mieux en, comment dirais-je, en scellé ou en draft. Allez, on continue, parce que sinon il y a quand même 24 boosters, ça fait déjà près de 9 minutes que je parle, donc là c'est vraiment trop. Je suis même pas sûr de faire une seule vidéo au final, qui sait ? Peut-être que je vais en faire plusieurs. Parce que ça va être chiant pour vous à regarder tout ça, mais au moins je voulais faire cette vidéo, pas pour vous dire, ah regardez, je suis trop content, j'ai un super display, parce que oui, c'est clair que ça me rend heureux, parce que je suis faible, mais, 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 il y a une raison, c'est parce que je voudrais voir directement comment se positionne finalement le jeu quand vous avez un display, est-ce que vraiment vous pouvez faire un bon deck, je pense qu'il sera jamais aussi compétitif qu'un deck, voilà, avec des mecs qui ouvrent, je sais pas moi, 50 displays, 10 displays, mais je pense très sincèrement qu'avec déjà un, voire deux displays, vous pouvez faire deux très 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 bons decks, quoi. Et puis on a une petite, Jin, Herzohan, encore une fois, hyperspace, centre de commandement, allez, on avance un peu à wing de l'escadron vert, hop, recrutement, c'est très bien, combattant des étendues sauvages, j'aime beaucoup, ça c'est mon idée de soldat, je sais pas dans quelle couleur je vais le faire, le soldat encore, infliger 4 dégâts et une unité, hop, ça c'est toujours très bien en rouge, 6, la compagnie de mercenaires, 5, 5, ambus, 4 débordements, qui tâche, je la trouve un peu chère quand même, mais bon, faut dire qu'elle tâche derrière aussi, alors ça, moi je suis pas très fan, à part, ouais, en draft ou en scellé, quoi, pour 1, pour juste un très chaud de jaune, désormais, donc donne moins 4 à une unité pour cette phase en attaque, ouais, moi ça me passionne pas plus, avec le propre droïd qui vous permet de regarder une main, et ça c'est très bien, et c'est notre deuxième noir, équipe de chasseurs de primes, alors, je sais que Moose l'aime pas beaucoup cette carte là, mais, alors, faut dire que moi aussi je la trouve quand même relativement chère, mais c'est toujours pareil en fait, c'est une carte avec un effet récursif, enfin, disons que vous pouvez récupérer un événement de la défausse, bon, là on est limité à 3, c'est une sorte de pseudo 1 pour 15, comme ce qu'il y avait dans les JCE, en fait, ce jeu là, donc bon, je, pour 50 cartes, ouh là, il y a une belle petite hyper derrière, donc ouais, ça reste une carte moyenne, ça va être de là à dire qu'elle est pas intéressante, peut-être pas non plus, faudra voir ce qu'il y a avec le mot-clé chasseur de primes, qui arrivera, j'espère que dans les prochains 7, ils nous feront The Cuss 4LOM, et IG88 en unité non leader, ce serait cool, un bataillon inébranlable, ouais, 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 c'est très situationnel, 5-5 vert, et puis plus de plus de camps, vous contrôlez un leader, mais il y a le débordement, mais bon, c'est que 5 aussi, il faut, je sais pas, ultra fan, Zeb, Aurelios, quand cette unité termine une attaque, si le défenseur est éliminé, vous pouvez infliger 4 dégâts, et une unité terrestre, pour 5, bah, je la trouve pareil, un peu chère celle-ci, c'est une unique, VIRS, yeah, ça, ça rentre, mais dans tous les jeux impérial, ça, c'est, il faut, pour moi, sur du construit, il faut minimum 2 VIRS, parce qu'il faut que tout, elle gonfle, en fait, minimum 2 VIRS, je pense, dans un deck, voire 3, c'est bien, je cherche des éclairs aussi, j'en ai jamais eu, pour l'instant, éclair de l'empereur, la carte qui fait une attaque directe, puis je crois qu'il fait défausser, pouvoir du côté obscur, 3 bleu et noir, un adversaire choisit une unité, qu'il contrôle, et l'unité, cette unité, voilà, yes, un petit black one, et c'est légendaire, putain, ouais, 2 boosters, 2 légendaires, bam, ben black one, je l'avais déjà, je crois, mais c'est très très bien, vous pouvez défausser votre main, dans ce cas, piocher 3 cartes, alors, il faudra voir si défausser sa main, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait minimum, ben, un nombre positif de cartes dans sa main, si c'est 0, est-ce que ça marche, je ne pense pas, il faudra revoir ça, dites-le moi en commentaire, si vous passez par cette vidéo, et que vous le savez, je pense qu'on ne peut pas décider de se défausser de sa main, s'il y a 0 carte, à mon avis, c'est minimum 1 carte ou plus, mais par contre, on repioche 3 derrière, il coûte quand même 6, il le fait 2 fois, une fois joué, une fois éliminé, mais il est unique, donc, en fait, je pense que le ratio est assez sympa, il faut dire que c'est 3 cartes aussi, il faut le jouer de manière situationnelle, quand vous avez vraiment presque plus de cartes, 2 ou 1 carte, je pense, dans votre main, mais, ou que vous avez vraiment besoin de renouveler la main, parce que vous ne pouvez rien jouer, mais ça, c'est rare dans ce jeu-là, je pense que c'est quasiment impossible, franchement, je pense que pour une légendaire, ils auraient pu la baisser à 5, quand même, parce que 6, c'est un peu shéros, et on a un maître au tapis, que j'aime beaucoup, ensuite, voilà, un petit foil, éliminé l'unité dont les PV sont de 5 ou moins, on avance un peu, pas sûr que je fasse la boîte, en fait, peut-être que je vais faire plusieurs vidéos, parce que là, c'est un peu sévère, comment je papote à chaque fois, on a envie toujours de donner son avis sur ces trucs, après, c'est un peu le jeu, quoi, bon, alors, on a quoi ? on a une petite Sabine Reign, inflige un dégât à chaque base, on la connaît, à 2,5, elle se déclenche en 4, et elle a infligé un dégât à chaque base, à la base ennemie, voilà, à chaque base ennemie, même si on joue à plusieurs, hop, et puis on a une Capitale City, en Niper, Arc 170 restauré, j'en suis pas super fan, ah, super, ça, ça donne la compétence, donc Saboteur, et plus 1, plus 1, c'est très, très, très bien, ça, c'est une carte maîtresse, je pense, moi, je crois que je l'ai rentré en scellé, d'ailleurs, même sur des jeux qui n'ont pas de rouge, parce que c'est pas grave, je veux bien payer 3 pour donner plus 1, plus 1 et Saboteur, ça, c'est clair et net, donc en rouge, bah, c'est encore mieux, l'infanterie de marine, je pense, ça, c'est clair, il faudra du Dodona aussi, qui est l'équivalent de Vyrs en Rebelle, Arpenteur Rebelle, hop, bah, on en avait pas du Pur Rebelle encore, on va le mettre là, ouvrir un passage, moins 2, moins 2, donc pour 3 et en bleu, et en plus, on peut soigner des dégâts, donc ça, ça peut être intéressant, euh, ensuite, le Snow Trooper de la Première Légion, c'est notre premier Storm Trooper, donc je verrai si je peux faire un Trooper à la mousse aussi, ça pourrait être cool, ce que j'avais pensé déjà depuis longtemps, sur Star Wars CCG, j'ai fait un Rebelle Trooper, avec un objectif, euh, je sais plus quel objectif c'était, celui où on voit, euh, un Assassin Tronor, là, je sais plus, mais c'est, il y avait des trucs sympas à faire, ravitaillement, donc, bah, j'aime pas trop cette carte, moi, à part en scellé, bien entendu, en scellé ou en draft, on a un swoop, que j'aime énormément, c'est une 4-3 pour 3, avec juste un seul très chaud, c'est ça, ah, super, Astéroïde, Sanctuary, trop trop bien, on incline une unité ennemie pour 2, et on donne un jeton bouclier, à une unité ennemie, qui coûte 3 ou moins, donc on en a toujours, donc ça, c'est une carte maîtresse pour moi, c'est une très très bonne commune, Grido, qui est, ouais, c'est marrant à jouer, quoi, faut voir si on a envie de se, alors c'est vrai que c'est plus chiant à jouer, parce qu'on perd des cartes, lorsqu'on fait du scellé, du draft, donc, comme il n'y a que 30 cartes, ça peut être un peu pénalisant, faut voir, 3 d'attaque quand même, bon, et puis on a un assaut rebelle, alors je sais que Mousse aime beaucoup cette carte, moi je suis pas super super friand, mais je vais pouvoir la tester du coup, si je fais un rebelle autour du vert bleu éventuellement, vert bleu héroïque, parce que là c'est vrai qu'on attaque directement avec 2 rebelles, qui ont chacun plus 1 plus 1, donc ça veut dire qu'on gagne un tour finalement à l'attaque, donc c'est vrai que c'est pas si nul, parce que c'est comme si vous faisiez pour 1, bah, une action, 2 actions d'attaque, c'est même le cas d'ailleurs, donc c'est vrai que c'est pas, vu comme ça, c'est pas si nul. On a, alors moi j'aime pas trop cette carte, le cinquième frère, je trouve qu'elle est trop chère pour ce que c'est, écoute, 3 c'est du rouge noir, 2 en force, 4 en vie, la raid 1, et en attaque on peut infliger 1 dégât à cette unité, et 1 dégât à une autre unité terrestre, voilà, donc ça, ça se fait avant le calcul des points de dommage, et la rare va être K2SO, je crois que je ne l'avais qu'en une fois, ou pas même, je sais plus, bah c'est très bien, c'est un droïde qui est rebelle et rouge, 4 en attaque, 4 de, de vie, c'est le partenaire de Kassian Andor, et en gros il a débordement, et une fois éliminé, pour chaque adversaire, choisissez entre, soit infligez 3 dégâts à la base de ce joueur, soit ce joueur se défausse d'une carte de sa main, donc c'est vrai que ça peut devenir rapidement pénible quoi, et un Destroyer Stellar Gladiator, en Hyper Foil, c'est cool, waouh, 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 les Hyper Foil, elles ont quelque chose quand même, alors là si on s'arrêtait à ça, pour du scellé, je ne sais pas vers quoi je partirais, peut-être sur du rouge-vert pour l'instant, mais il n'y a rien au niveau d'Héroïque et d'Impérial, qui se dégage vraiment, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de cartes noires, encore moins de cartes pures rebelles, donc là il me manquera aussi des X-Wing, des trucs comme ça, on va voir ce qui sort, et c'est vrai que dans un display, on ne peut pas tout avoir malheureusement, c'est pour ça que c'est quand même bien, je pense, pour bien construire d'avoir trois displays, eh mais, vous avez vu, quatre Boosters ouverts, et deux leaders rares, on a R.A. Syndulla, on ignore les pénalités d'affinité, des cartes Spectre qu'on joue, et elles se retournent pour six, pour devenir une 4-6, et en attaque, on peut donner un jeton d'expérience, et une autre unité unique, c'est très bien, mais il faut jouer Spectre, et franchement, je n'ai pas vu, enfin, c'est vraiment, je ne sais pas, Spectre, ça ne me donne pas trop envie, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de choix, on a un 2-1-B ici, on attaque, on se donne deux dégâts, et une autre unité, ça coûte 1, c'est en affinité bleue, et c'est 1-3, hop, on a l'Intercepteur impérial, qui est une très bonne carte, parce qu'une fois joué, on inflige trois dégâts, et une unité spatiale, vous me direz, c'est spatial, ça coûte 4, c'est une 3-2, il y a deux affinités, rouge noir, bon, moi je la trouve bien équilibrée, celle-là clairement, ça, ça va entrer dans mon taille, c'est sûr, alors après tout va dépendre, ce que je réussirai à avoir, en termes de leader, parce qu'il faut savoir, que dans ce jeu là, c'est vrai que c'est un peu comme, dans Android Netrunor, il y a quand même, je dirais, une tonalité, qui est donnée par le leader, donc là on a la cérémonie des médailles, qui coûte 0, c'est assez marrant ça, quand les rebelles ont attaqué ce tour-ci, jusqu'à 3 unités, on peut leur donner un jeu tour d'expérience, donc short troupeur chevronné, une 2-3 pour 2, c'est très bien, patrouilleur du système, ça c'est bien, ça joue la sentinelle dans l'espace, ouvrir le feu, ça fout encore 4 dégâts, pègre, hop, de la brute, contre mondial ingénieux, qui est très très bien, pour 2, c'est dans la pègre, et donc c'est 2, de force de vie, et protégé, donc il arrive directement avec un petit, bouclier, j'aime beaucoup cette carte, on a un ATST qui coûte 6, c'est un 6-7 débordement, après c'est, ça vaut ce que ça vaut, mais franchement, ils ne rendent pas hommage aux ATST, parce que dans Star Wars, CCG, ils étaient quand même assez, ils ne coûtaient pas grand chose, ils coûtaient 2, 3 ou 4, ouais, c'était les Blizzard Scoot, ils avaient minimum 2 de force, enfin il y avait des trucs bien à faire, là c'est quand même très cher le ratio, après c'est une grosse bestiole, 6-7 quand même, il faut y arriver, ah un étranglement de force, ben voilà, il suffisait de demander, c'est pas mal, mais je veux quand même des éclairs moi, donc pour rappel, c'est une carte d'événement qui coûte 2, une rouge noire, si vous contrôlez une unité de force, cet événement coûte un de moins à jouer, et donc infligez 5 dégâts, et une unité non véhicule, le contrôleur de cette unité, pioche une carte, voilà, vous vous débarrassez de quelqu'un, c'est très très bien, et c'est vrai que ça coûte encore moins, quand vous avez un Vador, ou un Tarkin, quel qu'il soit, on a un TIE Advanced, c'est très cool, c'est bien, on a une belle petite, un beau petit éclaire Starwing, un Hyper Space, voilà, si on a l'initiative, on pioche de cartes, ça coûte 3, c'est rouge, 4 de force, et 1 de vie, et en rare, on va se taper, oh, un Red 3, un Red Free, bon, bah c'est cool, j'avais Black Free tout à l'heure, Red Free maintenant, donc 3, Rebelle, voilà, rouge, 2 d'attaque, 3 de vie, Red 1, et chaque unité Rebelle gagne Red 1, voilà, donc, à mon avis, ça, c'est un Target, quoi, ça se fait cibler direct, on a un Insurgé Partisan, ensuite, en rouge, en foil, le Booster n'est pas dégueu, ça va, j'ai connu le pire, le Booster n'est pas dégueu, pas dégueu, dégueu, allez, allez, donc voilà, on arrive tout doucement à la fin, déjà, de ce qui pourrait être un Scellé, mais je vais continuer à ouvrir, pour faire vraiment, vraiment de la carte, hop, on a un petit Boba Fett, en normal, je ne lis pas, vous connaissez, pour ceux qui cliquent sur cette vidéo, je pense que c'est acquis, Star Vipers du Consortium, de Xizor, donc 3-3, on les voyait dans Shadow of the Empire, ceux-là, ils sont excellents, tant que vous avez l'initiative, cette unité gagne récupération 2, alors c'est sûr qu'il faut savoir, bien, bien jouer avec l'initiative, dans ce jeu-là, je pense que c'est un peu le but, tout tourne autour de ça, a priori, enfin moi, toutes les parties que j'ai faites, pour l'instant, il n'y en a pas énormes, mais c'est à chaque fois, ça tourne à l'attente de ça, Death Trooper, je n'étais pas fan, puis Mousse a réussi à me convaincre, parce que finalement, péter des unités à soi, ça peut être une stratégie, voilà, ça peut être une stratégie, parce que, notamment, quand vous jouez avec les cartes à plomb, qui vont récupérer de la force en plus, quand elles vont se faire blesser, donc c'est vrai qu'en rouge, bleu, noir, là, il y a des trucs à faire, je pense, autour de Death Trooper, Fierabra de Cantina, je n'en parle même pas, je ne suis pas très fan de cette carte, Infanterie d'avant-garde, toujours très très bien, 1, 2 pour 1, et qui donne, quand elle crève, un jeton expérience, voilà, un X-Win, il suffisait de le demander, réparation, Lieutenant Snow Trooper, yes, réflexe instantané, c'est le premier, plus 1, plus 1, et on peut attaquer avec l'unité attachée, voilà, quand on la joue directement, insurgé de l'Otale, moi j'aime bien, moi j'aime bien, parce que c'est à double tranchant, certes, mais bon, ça fait piocher, quoi, l'adversaire, quoi, ça coûte 2, c'est Pègre et Rebelle, 3, 2, quoi, voilà, voilà, vous connaissez, Maitre au tapis, on l'avait vu tout à l'heure déjà, Chewbacca, le bon de Choui, le bon de Chic Tabac, quoi, 5, qui coûte 5, ça coûte un peu chez Ross, mais c'est une Sentinelle qui se redresse dès qu'on l'attaque, c'est une 3, 6, bon, ah, j'aime beaucoup celle-ci aussi, ça c'est une certitude, le barrage dévastateur, ça coûte 5, vert noir, et plus de plus d'unité pour cette phase, elle inflige ensuite ses dégâts, égaux à sa puissance, ça change pas mal de choses, parce que j'en parlais avec Moose, je me disais, ouais, le dévastateur, c'est quand même cool, bon, c'est une légendaire, on l'a pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit, mais elle coûte 10 déjà, elle a 10 de force, 10 de vie, et je crois qu'elle pète 10 points de vie à quelque chose dès qu'elle arrive en jeu, mais elle peut pas les répartir, de souvenirs, ça c'est pas mal, ça répartit, donc c'est cool, yes, je l'avais pas le chopper, c'est cool, un petit droïde qui coûte 1, en, alors c'est pas si ça s'appelle pègre, je dis pègre, c'est jaune et rebelle quoi, il a 1 de force, 3 de vie, c'est un rebelle, spectre justement, ben voilà, en voilà un spectre, cette unité gagne raid 1, tant que vous contrônez une autre unité spectre, et en attaque, défaissez une carte du deck du joueur défenseur, si c'est un événement, incline une ressource contrôlée par ce joueur, très sincèrement, ouais, bof quoi, bof la rare, ça me plaît pas plus que ça, franchement, même dans du full spectre, en bleu, jaune, rebelle, ben non, c'est mieux de le jouer en vert, avec Erasindula, plutôt vert, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a en spectre, en vérité, c'est pas impressionnant, des événements, vous en avez environ, une chance sur 3, ou 4, d'en tirer 1, et une swoop, ok, ouais, je suis pas forcément friand, là, le booster, même si je suis content d'avoir Chopper, parce que je l'avais pas, ou juste comme ça, quoi, pour la collecte, franchement, l'effet qu'il a, j'avais peut-être lu, mais je m'en souvenais plus, comme quoi, c'était pas exceptionnel, non, là, j'aimerais vraiment choper, quand même, un Luke Skywalker, parce que j'en ai toujours pas, et un second Vador, s'il vous plaît, merci, ça, ce serait cool, ceci, un second Vador, parce que pour un jeu, qui tourne bien, je pense, avec les petites bestioles à 3, au moins, ça fait toujours plaisir, Chewbacca, ici, les ruines de Caldera, recrutement, les combattants détendus sauvages, à wing, les compagnies de mercenaires, un arc 170, restauré, ah yes, encore de quoi dorner, des trucs saboteurs, défendeur de la 7ème flotte, j'aime beaucoup, il arrive protégé directement, il faut jouer noir et jaune, pour pas que ça coûte trop cher, on a un TLTT frontalier, j'ai jamais trop, ah si, je l'ai peut-être dans un scellé, ça, le ratio est un peu moyen, parce qu'il faut avoir un autre unité véhicule, pour qu'il gagne en buscade, je pense qu'ils auraient dû lui baisser, peut-être de 1 en vie, et lui donner direct en buscade, ça aurait été plus mort, parce que là, c'est trop situationnel, ça va pas être trop joué, récupérer un Tantjawa, moi j'aime énormément, rien que de base saboteur, voilà, il arrive, et puis en plus, il a pas 1, il a quand même 2 de force pour 1, bah c'est bien, 2 de force, 1 de vie, pas trop l'heure des Contre-Latone, je n'aime pas cette unité, parce que, à part jouer en full bleu, par exemple, vous pouvez donner un jeton bouclier à une autre unité bleue, j'avais déjà joué sur 2 parties, en fait, je n'ai jamais réussi à avoir en même temps une autre unité bleue, à ce moment là, où je l'ai joué, parce que généralement, en plus vous voyez, c'est des petites unités, bon, ouais, je suis pas très fan, franchement, pas très très fan, yes, un Astro-Pilote, ça par contre, je suis fan, ça j'aime beaucoup, une fois joué, si vous contrôlez une autre unité jaune, incliné une unité ennemie, qui coûte 4 ou moins, et en fait, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu l'aimes, bah parce que, même si le ratio est un peu identique, il y a quand même 2 points de vie en plus, moi il m'a vraiment pénalisé celui-là, et, parce que l'autre, il est en bleu, donc vous pouvez choisir de le mettre n'importe où, là c'est vrai que c'est un peu plus situationnel, mais je sais pas, rien que le fait qu'il ait plus de vie, il encaisse mieux, ouais, celui-là vous le faites défoncer pour rien en fait, c'est ça le truc, le moindre point ça pète, on a ensuite une 87ème légion, donc là c'est la bestiole qui grossit, vous savez, plus 1 plus 1 pour chaque ressource que vous contrôlez, donc c'est minimum, a priori 6 ou 7 quoi, tout dépend comment vous la mettez en jeu, et en rare on va avoir, bref, il est bien, mais c'est pas ça que je voulais avoir en rare, clairement, ah un petit virus brillant, yes, bon, on est à 27 minutes, et bah écoutez, on continue, on va encore en sortir 6, et voilà, allez, on commence par celui-ci, et ouais ouais, non, Delmico, très sincèrement, c'est pas autour de ça que le jeu s'agrémente, je pense, mais après, chaque événement joué par un adversaire coûte un de plus, parce que c'est vraiment pénible, c'est clair, mais je veux dire, ça se défonce vite quoi, je veux dire, il a pas de bouclier, il arrive pas à protéger, c'est un truc, vous le mettez, et à mon avis, si vraiment on joue ça, en mode contrôle et tout, réduire, enfin, augmenter les coûts chez l'adverse, faut le jouer en 3 quoi, en bleu noir, faut le jouer en 3, avec une optique vraiment comme ça, de blocage, pour qu'il ressorte régulièrement, ou qu'il vienne vite en fait, sinon, pas trop d'intérêt je pense, voilà, après c'est une bestiole normale en standard, enfin, en standard, en scellé, bon, allez, un petit IG 88, un petit Capital City, garde de la cité des nuages, poursuivre le combat, on redresse une unité de puissance 3 au moins, ça peut être stratégique, ah voilà, l'une des meilleures cartes du 7, selon moi, c'est juste mon avis, non mais elle est trop bien cette carte, une 1, 2 pour 1, faut la jouer en vert par contre, et en rebelle, c'est mieux, et même pour 1, c'est à dire que vous pouvez la jouer pour n'importe quoi d'autre, faudra juste payer jusqu'à soit 3, soit 5, bon 5 ça commence à devenir cher, mais surtout son action, je l'incline, je joue une carte de ma main, une unité, elle coûte 1 de moins, ça, ça c'est un accélérateur quoi, ça c'est, pour moi c'est vraiment excellent quoi, je vais garder 2 transports, ouais, se protéger, mais après, voilà, ça cible des unités bleues, éventuellement, pour faire l'effet, je trouve que c'est un peu chéros quand même, 6, vraiment, 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 soldats défense spéciales, ouais, ouais, ça c'est pareil, c'est bien vers le début, milieu de game, vers la fin, ou l'autre, il a potentiellement plusieurs unités sentinelles, c'est moins efficace, c'est pas très fort, je suis pas très fan, bataille au inabandonnable, on l'a vu, désarmé, on l'a vu, le garde, detation block corridor, c'est cool, je l'avais pas, une belle sentinelle, 3,3 pour 3, ça c'est cool, comme ratio, j'aime beaucoup, l'agent du BSI, c'est très bien, on peut révéler une carte de la main à un événement, et on peut péter un dégât, donc vous savez, quand il y avait un autre là, qui avait juste un point de vie, bah vous collez un dégât à une unité, toutes les unités de 1, 1 point de vie, elles sont pour moi vraiment compliquées, parce que, elles sautent pour un rien, 2 déjà, ça change la donne, l'avant, As de l'avant garde, c'est très très bien ça, parce qu'à chaque fois qu'on a joué une carte dans ce tour-ci, quand on joue ça après, et bien on va donner un jeton d'expérience à cette unité là, donc elle peut gonfler, ça peut devenir un gros gros ton, surtout quand c'est joué vers la fin, donc ça c'est très très bien, moi j'aime beaucoup, on a un marcheur de renfort, qui coûte 8 en vert, 6 de patate, 9 de vie, une fois joué ou en attaque, regardez la carte du dessus de votre deck, soit vous piochez cette carte, soit vous la défaussez, et soignez 3 dégâts à la base, moi je trouve que c'est vraiment très très bien, vraiment très 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 bien, dans un contexte un peu vert-bleu, contrôle, ça peut vraiment être trop trop cool quoi, yes ! Je ne m'attendais pas à ça, et c'était la seule base qui me manquait, en rare, et je l'ai en hyperspace, c'est une très bonne nouvelle, laboratoire de conversion d'énergie, donc 25 de vie, et en action épique, on joue une unité qui coûte 6 ou moins de la main, on lui donne embuscade pour cette phase, c'est juste de la violence, je ne sais pas si vous imaginez le truc quoi, l'unité ne part pas à la fin de la phase, ce n'est pas marqué, donc typiquement, vous jouez une unité, ou alors, non, ok, je pensais que c'était plus violent que ce que je pensais, on joue une unité, mais je pense qu'on doit la payer, oui sinon, moi je la pensais, je pensais en fait qu'elle n'était juste pas payée, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le savez, si vous avez vu cette vidéo à ce niveau là, je ne sais pas, est-ce qu'on la paye, si on ne la paye pas, c'est complètement fumé, je pense que ce n'est pas possible, c'est trop fort, et si on la paye, on a quand même embuscade, ça peut accélérer quand même l'attaque, ça peut être pas mal, franchement, ça peut être quand même vraiment pas mal, ouais, je pense que c'est que ça, parce que ce serait trop, trop bourrin, youhou, en fait, il y a deux rares dans ce paquet, c'est vrai que des fois, il peut y avoir une deuxième rare, voire une troisième, si c'est sur la folle, on l'assaut au guerrera, moi j'aime bien cette carte, mais elle est, malheureusement, elle est dure à jouer, parce qu'elle est en deux icônes de threshold rouge, donc 4, elle a 5-4, et quand chaque adversaire doit infliger deux dégâts à sa base, en tant que coup supplémentaire pour jouer un événement, c'est insupportable ça, vous mettez ça, avec l'autre là, comment il s'appelle, le noir-bleu, et ouais, c'est insupportable pour jouer quoi que ce soit ensuite, et on a un avantage tactique ensuite, en vert, qui coûte 1, en vert, et de donner de plus en plus d'un unité pour cette phase, bon, je suis content d'avoir eu le laboratoire de conversion d'énergie, hop, on va le voir mieux comme ça, c'est assez cool, mais il n'y a pas non plus de gros spoiler pour l'instant, qui est sorti dans ce display, pour ceux qui prendraient la vidéo en cours, et qui ne m'écouteraient qu'à partir de ce moment là, rassurez-vous, je n'ai rien ouvert de complètement folding, il me manque des troopers, il me manque donc soldats, des deux côtés, rebelles et impériales, on a le directeur krenic, pas trop fan de ce leader moi, mais pourtant, chaque unité endommagée a plus 1 en attaque, ça pourrait être pas mal avec des unités d'aplomb quelque part, résilient, donc 1, et donc ça vous donne un plus 3 en vie, c'est en bleu, stormtrooper de l'étoile noire, c'est cool, c'est 3, 1 pour 1, pourvu qu'on joue noir et rouge, formation de l'académie, on reconnaît, poursuivant de motojet, on connaît, ardent sympathisant, sympathisant loco, sympathisant low cost surtout, non, il valait quand même cher, il coûte 4, garde gamoriens, toujours, on a un deuxième petit chasseur taille, allez un troisième, et je pourrais commencer mon vrai build en taille pure, ça devrait être pas mal, contrebandier ingénieux, enfin vous me direz, ça pourrait être pas mal, je crois qu'il n'y a pas vraiment de carte qui cible spécifiquement des tailles, j'en ai pas vu pour l'instant, donc hop, le contrebandier, il est là, le général de Dona, bah voilà, c'est cool, pour mes rebelles soldats, si je veux faire un rebelle en pur soldat, mais il faudrait qu'il soit quand même avec le mot clé rebelle, parce que vous avez des soldats non rebelles bien entendu, qui peuvent rentrer aussi pour boucher quelques trous dans le deck, l'astropilote encore, c'est très bien, un chasseur piraté qui coûte 2, il a donc 2 de force, il est en jaune, et 4 de vie, la raid 1, une fois joué, on renvoie dans la main de son producteur une unité, un ami non leader, c'est une super carte, à jouer pour du combo, en mode, je reprends un truc qui me permet ensuite de jouer, en mode, tiens, une fois joué, il se passe ça, moi j'aime beaucoup cette idée, c'est vrai que Mousse le disait aussi dans ses vidéos d'opening, il disait, bah oui, mais ça peut aussi soigner quelqu'un, bah oui, carrément, ça soigne quelqu'un, et on a, vous êtes mon seul espoir, je ne suis pas trop fan de ça, ouais, ouais, c'est une sorte de gambit, il faut que, regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la jouer, elle coûte 5 de moins, si les PV restants de votre base sont de 5 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement à la place, voilà, c'est vraiment le truc effectivement du dernier espoir, et ça coûte 3 en rebelle pure, et on a un base Malbius en foil à la fin, moyen le booster, mais j'aime beaucoup le chasseur piraté, il y a un truc à construire autour de ça, il faut à mon avis le mettre en 3, après c'est une petite unité spatiale, c'est vrai qu'elle ne va pas super loin, je voudrais tomber sur Chimera quand même, ce serait cool, qui est pour rappel un gros Star Destroyer, qui est dans le côté orange, même s'il appartient aux impériaux, il était sorti aussi sur Star Wars CCG, en, je crois qu'il était en Death Star 2, de toute façon Death Star 2, laisse tomber le nombre de, de, d'unités spatiales, il y avait beaucoup de Star Destroyer, un petit Tarkin, un petit Kertzow City, Wampa, le Technicien du Super Laser, je crois qu'on n'en avait pas encore, c'est très très bien ça, ça devient une, une fois qu'il est éliminé, ça devient une ressource, c'est trop 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 bien, un petit X-Wing, une réparation pour récupérer 3 PV, un Snow Trooper, c'est notre deuxième, un Infanterie de garde, je crois que si on les a les 3 maintenant, éventuellement, réflexe instantané, un surjet de l'Otale, une confiscation, élimine, une amélioration, bah ça c'est toujours pareil, moi ça me, allez maximum une dans le deck, éventuellement, parce que je vois pas le truc, franchement avec ça, barrage dévastateur, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça vous donne, plein de trucs vous donnent des idées, vous avez envie de tout jouer quoi, Karabast, le Spectre, encore une unité Spectre événement, une unité Ami inflige à une unité Ami, des dégâts égaux, au nombre de dégâts, l'unité Ami plus 1, alors c'est vrai que j'avais oublié, mais Erasindula justement dégage les pénalités, donc c'est vrai que finalement, on peut jouer n'importe quoi avec Erasindula, du moment que c'est Spectre, il y a peut-être de l'idée là-dedans, on a le Base Malbius, et qui va peut-être, oh la rare, ce sera un bombardement, j'aime pas trop ça, 5, choisissez une arène, infligez 3 dégâts à chaque unité dans l'arène, et un petit garde au Zeph à la fin, des nuages, pas super le booster, à part le barrage dévastateur, mais c'est une carte relativement facile à avoir, c'est une Unko, mais moi je l'en ai déjà, je sais pas combien, faut dire que j'ai ouvert quelques boosters déjà, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient non plus super chaudes à trouver, alors ce jeu là, ouais, avec les Chocazes, ça va sûrement prendre une autre dimension, est-ce que c'est que grâce aux grandes grandes valeurs de cartes que ce jeu va être maintenu, je sais pas, et là on va ouvrir un petit Jynerso, avec une tour de l'administrateur, poursuivre le combat, esquiffe, hop, la garde d'honneur, l'agitateur de Jedha, hop, le répartiteur de l'alliance que j'aime beaucoup, le Snow Speeder, qui est très bien, il coûte 5, il a 3 de force, 6 de vie, il a en buscade et en attaque, et bien on incline une unité de reste véhicule, donc c'est situationnel, mais ça peut être marrant, l'agent du BSI de nouveau, le cargo, Corellian, alors ouais, c'est vrai qu'on glosait avec Nikowa, là, qui était sur le Twitch de Mousse, on regardait, ouais, c'est pas excellent, personne n'aime cette carte, bah c'est un YT 1300, quelque part, plus ou moins, avec, voilà, qui est un peu boosté derrière, 4x4 pour 5, mais qui est sentinelle, c'est vrai que dans certains jeux, où vous n'arrivez pas à choper de bonnes sentinelles, dans votre collègue, ou dans le contexte, en fait, pour bloquer vos attaques sur l'arène spatiale, bah, pourquoi pas, quoi, c'est une commune, donc ça se récupère, ça peut, ça peut faire le boulot, franchement, une sentinelle, c'est une sentinelle, récupérateur de jawa, cool, je crois qu'il y en a 2 là déjà, l'attaque de type delta, ça, c'est juste pour temporiser, et vous pouvez pas attaquer directement, comme l'assaut de rebelle, c'est plus 3 et une unité, et plus 3 de vie, plus 2 et une autre unité, plus 2 de vie aussi, et plus 1 et une troisième, mais bon, ça a 2 trécholles de verre, c'est un peu pénible à jouer, je pense, pour 3, bentique de tube, bon, ouais, c'est bien, ça coûte que 1, c'est une 2, 2 pour 1, et on attaque, une autre unité amie et rouge, gagne 2, donc c'est très très bien, inferno fort, une fois joué et illuminé, regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, mettez n'importe quel nombre, au-dessous de votre deck, et le reste sur votre deck, dans l'ordre de votre choix, alors ça, c'est vrai que là, si je commence à faire un truc trooper, avec idène versio, avec vengeance, un truc où on soigne des dégâts, et qu'on soigne nos dégâts, mais on en colle, avec un peu de rouge là-dedans, pour finir, ça pourrait être pas mal, donc il faudrait par exemple, jouer idène versio et une base rouge, rouge pourquoi ? pour des unités à plomb, et là ça peut être vraiment cool, je pourrais faire un truc comme ça, je donne des idées, si vous voulez, vous les prenez, oh yes, une deuxième, sérieux ? j'en avais aucune, bon bah de toute façon, il en faut qu'une, une deuxième laboratoire de conversion d'énergie, un de mes tailles préférées, qui n'est même pas impériale, c'est le chasseur taille de la guide minière, il coûte que 1, et en attaque, on peut payer 2, et si on le fait, et bien on pioche une carte, et voilà, que demande le peuple ? je vous ai dit, dans ce jeu, il n'y a pas non plus énormément de piocheurs, donc, de piocheurs purs comme ça, donc bah moi je trouve que c'est super, et encore, c'est encore mieux, je pense, en construit, qu'en scellé, parce que, bah on a pas peur, moi j'ai fait quelques parties, et dans une ou deux parties, j'avais, je m'en rappelle, dans un moment, où j'avais trop pioché, justement, avec cette bestiole, qu'on a en face, ça n'arrivait pas à me la tuer, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vidé mon deck, et que j'étais pas loin, vous savez, de la pénalité, en fin de tour, en phase de récupération, des moins 3 points de vie, pour chaque carte non piochée, donc, voilà, faut faire gaffe, et, bah sur du construit en 50, je pense que c'est beaucoup plus jouable, finalement, quoi. Encore Ginerso, bah je vais en faire une maladie, là, allez, une base écho, Infanterie de Marine, c'est très bien, pour mon petit Rebel Trooper, que je veux faire, ça aussi, c'est très bien, Rebel Trooper, Saboteur, deux, enfin, que demande le peuple, on en a déjà deux en plus, vous voyez, comme quoi, à la moitié déjà d'un display, on a plein d'idées, ouvrir un passage, Fierabra, le Star Viper du consortium, ah yes, un deuxième Death Trooper, deuxième ou troisième ? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu, un, je crois que je m'avais un autre au début, peut-être un troisième, je ne sais plus, deux, ah non, bah après, je dis ça, je dis ça, mais je vous avais montré ça tout à l'heure, petit truc promo ça, dedans, vous avez un Death Trooper, avec une gueule particulière, donc ça va, c'est bon, je les ai, mes trois Death Troopers, yes, un Thaï, oh là, j'ai envie de faire plein de decks différents, un Lieutenant Snow Trooper, oh là là, c'est très bien, attaque surprise, alors, Mousse adore cette carte là, en plus elle est en Hyper Fall, je crois que lui, il a chopé un Hyper Space, lui, le dimanche soir, là, du 24 mars, deux coups en jaune, attaquée avec une unité, elle a plus trois en attaque, ben, ouais, ouais, c'est-à-dire, tu vas te débarrasser de quelqu'un, mais tu payes quand même deux, à ton tour pour le faire, est-ce que ce ne serait pas mieux, d'investir ces deux, sur une autre bestiole, plus costaud, enfin, ouais, c'est toujours pareil, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas assez jouer, pour savoir si vraiment, la technique est bien, alors, une petite capitulation forcée, je ne l'ai pas eu souvent, cette carte, je crois que c'est peut-être que ma deuxième, peut-être ma première, c'est un événement plan, qui coûte six, en rouge, juste en rouge, piocher deux cartes, chaque adversaire, donc vous avez endommagé la base, à cette phase, défausse deux cartes, de sa main, ah oui, c'est ça, c'est un des rares piocheurs, mais qui coûte vraiment très cher, et d'ailleurs, si vous n'avez pas endommagé une base, à l'adversaire, ce qui peut être probable, finalement, vous payez six, pour piocher une carte, c'est ça que ça veut dire, parce que cette carte là, dans votre deck, elle compte déjà pour une carte, donc, ouais, c'est vrai que le ratio, n'est pas tip top, la force est avec moi, je n'aime pas trop cette carte, parce que, il faut que ce soit, c'est mieux si c'est une unité force, ou lui filer un jeton bouclier, ça coûte quand même quatre, pour gagner deux jetons d'expérience, et vous pouvez attaquer, avec l'unité choisie, je la trouve chère, mais après, ouais, c'est un peu comme ça, c'est, c'est un événement, c'est une surprise finalement, yes, encore un chasseur piraté, il y a un truc qui a à faire, derrière, on a, oh yes, j'aime beaucoup cette carte, une navette de première ligne, et derrière, on a une foil, une hyper foil, qui sera un résilient, ouais, ouais, la navette en première ligne, elle coûte deux, elle a un d'attaque, trois de vie, action, attaquer avec une unité, même si elle est inclinée, elle ne peut pas attaquer des bases, pour cette attaque, je trouve que c'est violent, mais par contre, il faut éliminer cette petite navette, bon, on n'a pas tant de cartes noires, et rebelles, pour l'instant, ça s'équilibre, au niveau des couleurs globales, dans le display, de toute façon, des fois, sur un scellé de six boosters, c'est pas méga méga équilibré, il y a toujours quelques cartes, que vous allez avoir en plus, il y a quatre couleurs, plus deux, mais sur un display entier, c'est clairement assez équilibré, quoi, les piles se ressemblent, quoi, ah, bah voilà, je ne l'avais toujours pas, c'est mon premier, mon Cassian Under, ça y est, j'avais vraiment envie de le choper, parce que j'ai envie de faire un jeu, ouais, j'ai envie de faire plein de jeux, vous savez, avec les combattants de la résistance, là, oh là là, bah ils sont rouges et blancs, en fait, donc c'est pour ça, donc action, on paye un, on incline, si vous avez infligé au moins trois dégâts, et une base ennemie, et cette phase, on pioche une carte, bah voilà, voilà, et donc il se déclenche, pour six, il a son trigger, il est un 4-6 saboteur, et on peut piocher une carte, quand on inflige les dégâts, blablabla, on l'utilise qu'une fois par tour, et bah c'est génial, un Cassian Under, c'est bien, ce booster, j'espère qu'il va être bien, Wampa, c'est cool, technicien, c'est cool, ouais, je ne sais pas pourquoi il dit que le Wampa n'est pas bien, c'est très bien, je trouve, le ratio est vraiment très bien, il peut se rentrer dans plein de types de jeux, puisqu'il n'a qu'un soldat très chaude, et c'est un débordement, donc moi je trouve que c'est quand même bien foutu, hop, les deux soldats, la garde, celui-là, si celui-là est soldat aussi, celui-là est rebelle, celui-là est aussi soldat, en fait on en a partout des soldats, c'est pour ça qu'il y a vraiment un truc à construire autour de ça, le Juggernaut de transport, la confiscation, le chasseur de tête de bordure extérieure, qui est jaune, en spatial, 1-3, il y a la raid 1, et si vous contrôlez une unité leader, alors ça je n'aime pas, quand ça commence par si vous contrôlez une unité leader, parce que ce n'est pas souvent le cas, en fait, donc c'est quand même un peu plus moyen, garde du bloc, j'en ai deux, Sabine Rain, c'est cool, oui, la version, pas la version leader que vous voyez là, la version unit, alors par contre c'est vrai qu'il y a trois affinités différentes, à montrer dans ces unités, pour qu'elles puissent ne pas se faire attraquer, sauf si elle gagne Sentinelle, et en attaque, vous pouvez infliger un dégât, infliger un dégât au défenseur, ou à une base, moi je trouve que ça reste quand même assez sympa, pour le ratio 2-3 pour 2, protecteur, mais il nous faut deux bleus pour ça, ça gagne Sentinelle, donc c'est une amélioration, qui est plus 1, on a l'exécrable dessin Ezra, Bridger, 3-4 pour 3, en jaune et rebelle, quand cette unité termine une attaque, regardez la carte du dessus de votre deck, vous pouvez la jouer, et vous la défausser, et vous la laissez sur votre deck, c'est vrai que ça, c'est quand même assez utile quelque part, malheureusement c'est pas un soldat, qu'est-ce que je vais réussir à faire, mais c'est un rebelle, je peux quand même l'en rentrer, avec Dodona ça peut gonfler, on peut voir ce qu'il se passe après, décider ce qu'on fait d'une carte, ça peut être trop cool, je commence, j'ouvre Cassian Endor, Han Solo, super, merci pour le booster les gars, Han Solo je crois que je ne l'avais toujours pas en carte, je crois que je n'avais pas, il coûte quand même 7, il coûte un peu Sheros, mais c'est une 6 de force, 6 de vie, ça pègre, embuscade, et lorsqu'elle attaque, cette unité inflige ses dégâts de combat, avant le défenseur, c'est exactement la carte qu'on a vu tout à l'heure, mais qu'il fallait jouer en plus, pour lui donner en fait, ce pouvoir là, donc ouais, Kulos, et puis un petit bataillon inébranlable, et ben c'est pas mal ça, pas mal ce Han Solo, allez je continue, on est bien parti, on va essayer d'aller un peu plus vite, et ensuite il nous restera 6 boosters, donc là il y en a encore 6, il faut que j'aille un peu un poil plus vite quand même, parce que sinon, sinon ça va faire, j'ai voulu faire une vidéo d'une heure, ça va encore dépasser, c'est sûr et certain, mais c'est pas grave, de toute façon, regarderont qui voudront, je vous salue, j'espère que vous allez bien, vraiment, parce que les cartes c'est une chose, mais la santé c'est quelque chose de mieux, on a un petit trône, mais c'est cool, donnez-moi des leaders rares, c'est bien, hop, donc ouais, trône, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est jaune et noir, c'est un appareil officiel, quand la phase d'action débute, regardez la carte du dessus du deck de chaque joueur, et ensuite, en action, on peut payer 1 et l'incliner, et révéler la carte du dessus du deck de n'importe quel joueur, donc vous la connaissez, pardon, et on incline une unité, et le coup est inférieur ou égal à celui de la carte révélée, il se trigger pour 6, ça devient un 3-9, assez imbuvable, on a eu un marais de Dagobah, un briefing de mission, qui nous permet de piocher 2 cartes, mais c'est pareil, ça coûte 3, on pioche 2 cartes, mais vu qu'il y a ça, c'est déjà une carte, ça veut dire qu'on pioche une carte, ou alors ça fait qu'on force l'autre joueur à piocher, pour vider son deck, mais ça dépend dans quoi on en rentre, le défenseur de la base éco, ça j'aime beaucoup, une carte très 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 équilibrée, qui ne coûte que 3, même si elle a vert et blanc, pour 4-3 et sentinelle, moi je trouve que c'est un très bon ratio, survivants endurcis, ils ont aplomb, ça, ça peut rentrer dans mon noir bleu, si j'en fais un, avec le rouge, avec aplomb quoi, si on contrôle une unité en attaque, un leader pardon, on peut piocher une carte en plus, donc c'est cool, tir de précision, ça gagne saboteur pour le tour, si c'est un soldat, ça gagne plus 2, plus 0, il y a trop d'idées dans ce jeu là, réapprovisionnement, parce que là, je n'avais pas la couleur rouge pour mon soldat, mais voilà, ça peut être bien, je ne sais pas ce que je vais jouer, encore sincèrement, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais jouer, c'est vrai, alors j'aimerais bien avoir Leïa, je n'en ai pas encore eu de Leïa, parce qu'à mon avis, c'est Leïa qu'il faut, parce qu'elle, elle est rebelle, et si on met des soldats, et notamment des rebelles, elle peut attaquer, et ensuite faire attaquer un autre rebelle après, je crois, réapprovisionnement, ça c'est très bien, TLTT frontalier, guet tapant, je ne l'ai pas beaucoup celle-là, elle coûte 3, c'est une jaune, renvoye dans la main de son propriétaire une unité non leader, ça c'est la carte à combo, voilà, ça vous crée le fait de remonter une unité, que ce soit pour vous ou votre adversaire, on a un laquais du syndicat, 5-4 en buscade pour 5, franchement, le ratio est pas mal, mais bon, c'est en buscade, ouais, c'est pas non plus, voilà, un chasseur de tâtes de bordeaux extérieurs, mais cette fois-ci, on l'a en hyperspace, qui est assez cool, on a encore un base malbus, avec aplomb, l'as de l'avant-garde, yes, ouh, je crois qu'il y a une petite hyper, derrière, ce sera un marcheur en hyper, c'est cool, yes, il a la classe, celui-là en hyper, je sais pas ce que vous en pensez, euh, Jedha City, bon, celle-là, je l'avais déjà, et on a un petit soldat volontaire, ok, ok, bon, c'est, j'ai préféré le booster d'avant, mais il y a un grand ami là-dedans, bon, en fait, c'est juste le Cassian Under et Han Solo, moi, qui m'a mis bien pour la journée, mais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de légendaire, donc là, ça commence à faire un petit bail, j'aimerais un petit look, s'il vous plaît, un petit vador, euh, j'aimerais pas m'endetter, euh, 60 balles, ou 80 balles, pour acheter la carte à l'unité, je ne veux plus faire ça dans ma vie, c'est un, c'est un gouffre financier, ok, crénique, la base écho, ah bah voilà, c'est ça qu'il faudrait que je mette dans un bleu noir, je pense, en rouge aussi, avec aplomb, ouais, 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 ça peut être pas mal, 6, 4, 6 pour 6, ouais, mais bon, ouais, mais non, parce que le bleu noir, là, il y a du rebelle, donc ça me vaudrait 8, non, c'est trop cher, V-Wing en patrouille, qui coûte 2 en vert, pour une unité spatiale, 1-1, mais une fois joué, on pioche une carte, ça j'aime bien, ça franchement, c'est une carte bien balancée, elle est pas exceptionnelle, mais elle est bien triomphée, que j'aime beaucoup, on élimine carrément une unité, voilà, ça coûte 5, c'est en bleu, que demande le peuple, il n'y a qu'une seule affinité, donc c'est cool, un char de siège occupé ailleurs, car aplomb, alors lui, pour le coup, ouais, je pourrais le mettre dans le jeu noir-bleu, je voudrais mettre, défenseur de la base éco, brut, le garde gamoréen, le T, enfin, la TST, ils disent ça, en français, j'ai l'habitude de le dire en anglais, désolé les potes, ah, une petite hyperspace, ouvrir le feu, et donc, ouais, pour 3, infliger 4, c'est cool, le retrancher, plus 3, plus 3, on peut pas attaquer les bases, ça coûte 2, c'est en bleu, le bosque, qui est excellent, enfin, le bosque, bosque, c'est juste ça, une 4-5 pour 5, en noir-jaune, c'est juste monumental, à chaque fois que j'ai fait des parties, parce qu'elle est sortie quasiment à chaque partie, à chaque fois, il fallait qu'elle crève direct, parce que c'est juste trop violent, blaster loup, je suis pas très fan, attachée sur un véhicule, elle gagne, si ça n'attaque pas une base, vous pouvez infliger 2 dégâts d'unité dans l'arène du défenseur, ouais, ça tire un peu plus sur ce qu'il y a à côté, mais bon, Tarkintown, je l'avais déjà, c'est pas ça que j'attends, s'il vous plaît, ah, par contre, une légendaire foil, merci, une légendaire foil, si on a commandement, donc c'est la carte verte, de l'affinité verte, avec mon mot ma, derrière on a quelques aquarren, et donc ça coûte 4, 2 verts, choisissez 2 dans n'importe quel ordre, soit, soit, donc donnez 2 jetons d'expérience d'unité, une unité amie inflige des dégâts égaux à sa puissance, et une unité ennemie non unique, mettez cet événement en jeu en tant que ressource, ou renvoyez dans votre main une unité de votre défense, ouais, c'est juste, de toute façon, les cartes comme ça, monocoleurs, avec 2, 2 affinités là, qui représentent le type d'affinités que c'est, elles sont vraiment très bien quoi, merci, je voulais une légendaire, bah c'était cool, je l'ai eu, alors j'espère ne pas m'arrêter sur ça, quand même, je rappelle que j'attends un Vador, un Boba ou un Luke, ils ne sortent toujours pas, ça fait chier, donc on va aller vite, Chewbacca, tour en hyperspace, un V-Wing qu'on a eu, un instant de quiétude, un char de siège occupé, un destroyer, un triomphé, un insurgé partisan, un canonnière libérateur, ozitruc, ozitoc pardon, un brut, je les ai en 3 ou 4 là, les brutes de la peg, je garde note de transport, en hyperspace, ok, bon, après je pense qu'il y a des gens qui vont essayer de se faire carrément des master sets en hyperspace, des master sets en foil, et des master sets en hyper foil aussi, le truc impossible quoi, si c'est pas des master sets en showcase, bon alors là laisse tomber, mode motema, 1-3 pour 2, en rebelle et en vert, une fois joué, chercher une carte rebelle parmi les 5 de dessus, et on la révèle et on la pioche, alors ça par contre, ça c'est un tuteur, qu'il me faut impérativement avec Dodona, ça à mon avis c'est 2 dans le deck un minimum, peut-être même 3, donc ça ouais, ça va être joué dans mon rebelle, Raider impitoyable, 6, j'aime beaucoup pour vaisseau capital comme ça, capital starship qui a 4 de force 6 de vie, une fois joué ou éliminé, on affiche 2 dégâts à la base ennemie, et 2 dégâts à une unité ennemie, ah bah c'est le premier Yoda que j'ai là, c'est cool, je sais que Moose supporte pas ce petit Yoda, parce que c'est vrai que, en même temps ils ont pas donné, autant Star Wars CCG était magnifique, même dans les autres jeux Star Wars il y a eu des belles illus, mais celui-ci qu'est-ce que c'est, il est quand même un vieux maître, non mais sérieusement, bosser un peu l'univers canon, s'il vous plaît, rendez les trucs intéressants, c'est pas possible quoi, 2-4 avec récupération de 2, une fois éliminé, je vous dis c'est n'importe quel nom de joueur, et ils piochent chacun une carte, ouais pour 3, c'est pas dégueu hein franchement, ah je l'avais pas, et je suis content de l'avoir, renfort des U-Wings, c'est très très bien, pour 7 par contre, Rebelle et Vert, mais ça ça va sûrement rentrer dans mon Rebelle Soldat, chercher parmi 10 cartes au dessus de votre deck, jusqu'à 3 unités, dont le coût combiné est de 7 ou moins, et jouer chacune d'entre elles gratuitement, ça ça rentre dans mon Soldat Rebelle, c'est clair et net, et ça j'aime pas du tout, vraiment j'aime pas cette carte Fumé et Cendre, elle est en Foil, elle est quand même très très jolie, je l'ai même en Hyper Foil, comme ça je l'ai en tout, je l'ai en Foil, en Normal, en Hyper Foil, ouais pour 5 en Rouge, chaque joueur défausse toutes ses cartes de sa main, sauf 2, franchement je suis pas très très friand, on avance, alors je suis content pour les renforts de U-Wings, vraiment, et d'ailleurs même si je pouvais en avoir même une deuxième, je chierais pas dessus, parce que ça c'est, ouais je suis capable de le mettre 2 fois, même si ça coûte 7, parce qu'il faut tomber rapido sur ça, c'est un accélérateur en fait de jeu, c'est très 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 bien, et en plus 10 cartes, sur un jeu à 50 cartes, vous allez récupérer à, si on met, si on met à peu près une vingtaine, ouais en gros la proba, c'est qu'on en a minimum 4-5 dans les 10 quoi, des petits, ah un Boba Fett en Hyper Space, c'est cool, je l'avais pas en Hyper Space, c'est très bien, ouais non non c'est très bien, ce renfort des U-Wings, avantage tactique, Guardian of Wheels, je déteste cette carte en fait, c'est toujours pareil, la première amélioration que vous jouez, cette unité à chaque rond, il est de 1 de moins, oui mais on s'en fout, je joue pas amélioration quoi, j'en joue tellement peu que, c'est pas intéressant, nacelle d'attaque on l'a eu, milice du domaine, elle gagne sentinelle, si on a au moins 6 ressources, c'est une 3-4 pour 3, on est à combien de minutes, 55 minutes, force de sécurité consulaire, j'accélère un peu, lieutenant de la flotte, qui est pas mal, parce qu'une fois joué ça, c'est un rebel soldat, je mets 2 bases, 3-3, vous pouvez attaquer avec une unité, si c'est une unité rebel, elle a plus 2, une attaque surprise, un ATST, un défendeur de la 7ème flotte, on a eu le videur de la cantina, je suis pas très fan, parce que c'est 2 affinités jaunes, ça coûte 5, 3-5, vous pouvez renvoyer une unité non leader, dans la main de son projeter, ça c'est toujours pour le jeu, qui vous fait renvoyer des trucs, soigner des dégâts comme ça, refaire des effets, une fois joué, après c'est vrai que c'est une grosse bestiole, qu'on caisse bien, mais ça coûte 5 à sortir quand même, ah bah c'est le premier general tag, cool, paix sur lui, il est mort il y a presque 30 ans déjà, je crois, l'acteur qui jouait, je sais plus comment il s'appelle, donc une fois joué, donné un jeton expérience, un minimum de 3 unités soldats, bah ouais, ça peut être sympa, dans le contexte, ce que voulait faire Mousse, ce que je ferais moi aussi, sûrement un trooper Vador, 2-2 pour 2, merde, j'ai dit que je allais le mettre dans le verre, hop, Karabast encore, je pense que ça joue bien que en spectre, yes, je l'attendais, yes, 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 petite légendaire qu'on voit en bas ici, c'est bon, Boba Fett, je l'ai topé, ça y est, désintégrateur, il coûte 3, c'est un pègre et impérial, il a 3 de force, 5 de vie, il est chasseur de prix, mais en attaque, si une unité attaque, si cette unité, donc si Boba Fett attaque une unité inclinée, qui n'est pas entrée en jeu à ce tour, ça veut dire en gros, soit qu'elle a été inclinée par un autre moyen, notamment par exemple, elle a déjà attaqué, on en fliche 3 dégâts aux défenseurs, voilà, donc en gros, il peut monter jusqu'à 6, s'il attaque un faiblard, c'est ce que ça veut dire, un mec qui a déjà fait son office, moi je suis très très content de l'avoir, après, alors il est très bien, de là à dire, ce que j'ai vu des gens qui disent, ouais ouais, c'est les trucs les plus recherchés, machin, après ouais, c'est sûr que pour 3, le ratio est très bien, déjà 3-5, plus une bonne amélioration d'attaque, c'est bien, je trouve, sincèrement, je trouve pas que c'est non plus exceptionnel, ça aurait été exceptionnel, si c'était par exemple, juste jaune, et pas jaune noir, par exemple, clairement, mais c'est une très bonne carte, et je l'avouais, donc c'est très bien, et un petit intercepteur taille en foil, on inflige 3 dégâts, dès que ça arrive en jeu, bah c'est très 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 bien, voilà, donc on a déjà eu le Boba, il me faut maintenant un Luke, impérativement, et il me faut un Chimera, et il me faut un Vader, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est marrant, parce que vous avez vu, Boba ici, là, c'était le même booster que le, donc un leader, c'était le même booster que celui où j'ai tiré, du coup, bah ce, ce, cette unité légendaire, donc ouais ouais, bah ça aurait été bien d'avoir le Boba, carrément, showcase quoi, bah je pense que je le revends là, parce que là j'ai vraiment besoin de thunes, j'ai plus un rond, c'est la, la dèche totale, ah bah, hé, en parlant de showcase, bon, c'est pas celle que j'aurais voulu avoir, mais j'ai topé la showcase, Sabine Rain, bon, je pense qu'elle est pas très cotée celle-là, je pense qu'un, un solo, un Boba, un, voilà, elle, elle vale un peu d'argent, bon, celle-là, bon, voilà quoi, si quelqu'un la recherche, bah je la mets en vente, j'ai décidé de pas faire la collection des showcases, j'ai besoin de fric, donc je vais la mettre en vente, et puis voilà quoi, révolutionnaire, galvanisé, je suis assez content, parce que, voilà, je vais y faire attention, je vais tout de suite la mettre dans une pochette, content, parce que, bah parce que voilà quoi, c'est toujours bien de, attendez, je la pose, donc pour rappel, attendez, je me lève, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas le jeu, les showcases, c'est la rareté la plus extrême, en fait, dans le jeu, il y a environ une showcase sur, sur 12 displays, c'est-à-dire 2 cartons de display, vous avez environ une showcase, et bah écoutez, je l'ai, elle est là, et je la protège, voilà, donc là, Mandalorian, Rebelle, Spectre, en action, elle inflige 1 dégât à chaque base, et puis, bon, on l'avait vu là-haut, c'est la même que Sabine Ryan ici, je vais vous la ressortir, clac, voilà, c'est celle-ci, et puis, et puis voilà, on est content, si vous contrôlez au moins 4 ressources, déployer ce leader, et donc ça devient un 2,5, et regardez ça, ouais, c'est quand même assez classe, moi j'aime pas les jeux de, enfin les TCG, les JCE avec trop les images, moi j'ai été élevé à la LOTR TCG, 2D Cypher, précédence avec Babylon 5, voilà, tout ce qui est Highlander, tout ça, Star Wars, CCG, je kiffe quand c'est les images du film, elles ont vraiment plus de classe je trouve, les cartes, là ça fait un peu gamin, mais, bon ouais, franchement, vous avez ça dans le jeu, ça en jette quand même, voilà, voilà, donc, demandez-moi un bon prix, j'ai besoin de fric, donc là je vais la mettre un peu de côté celle-là, on a une petite showcase, qu'est-ce que c'est au city, en hyperspace, et bah voilà, bon bah ça m'a fait un peu la journée, mais je veux quand même mon Luc, putain, je vais l'avoir, c'est pas possible, ça, Agitator de Jedha, l'une des meilleures petites cartes je trouve, à saboteur pour 2, en rouge, 2-1, et en attaque, si on contrôle un leader, on inflige 2 à une unité terrestre, ou à la base, c'est très bien, snowspeeder encore, destroyer stellar gladiator 5-6 pour 6, en noir, vert, une fois joué, donnez sentinelle et une unité pour cette phase, donc ouais, c'est bien quand même, celle-ci, je l'avais topé, en foil tout à l'heure, résilient, ouais, à 1h, vous avez vu, une petite showcase à 1h, ça fait plays, résilient, donc plus 3, donc une amélioration plus 3 pour 1, et bleu, stormtrooper, je crois que c'est notre deuxième, c'est bien, on avance un peu, le cargo, le jawa, on l'avait déjà en 2, la soupe de course, l'éclaireur star wing, le lieutenant Sean Chilston, sentinelle, une fois joué, alors c'est pas un responsable de bloc de détention, ils se sont encore plantés, c'est celui qui est responsable du détention de bloc room, la 354, sur l'étoile de la mort, c'est le lieutenant Paul Stridham, qu'ils n'ont pas fait dans les cartes là, mais ça je vous le dis, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'exceptionnel et unique Star Wars CCG, et bien tout ce lore là, vous ne l'apprenez que avec le Star Wars CCG, tous les autres jeux pour moi qui sont sortis après Star Wars CCG, n'ont pas cette hauteur de vue, cet univers canon, enfin là vous n'apprenez rien, il n'y a pas de lore, il n'y a rien quoi, c'est ça qui fait chier franchement, il coûte 4, il est noir bleu, 2-2, et donc sentinelle, et une fois joué on révèle 4 cartes, jusqu'à 4 cartes bleues de votre main, et pour chaque carte révélée, on donne un jeton expérience à cette unité, donc ça, ça va rentrer quand même dans mon jeu noir bleu, noir bleu rouge là, je pense que ça va être cool, chef d'escadrille, hop, en rebelle, une fois joué, donné 2 jetons expérience, et une autre unité rebelle amie, et bien ouais ouais ouais, et un petit Jabba, allez, le petit booster tranquillou, pépouze, une Sabine Rain, en showcase, un petit Jabba le Hut, et un petit Tai, on en avait un déjà tout à l'heure en foil, on en a encore un, je crois qu'on avait un foil, je vérifie, donc il y en avait un là, pas foil, un en foil, ah non, je l'avais pas en foil, c'était Virs qui était en foil, ah bah voilà, comme quoi il est en foil, voilà, ah là je suis content, je suis content, 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 elle est là, je vous la remontre encore une petite fois, clac, alors très sincèrement, moi en plus je m'en fous de Rogue One, c'est surtout moi la première trilogie qui m'intéresse, j'aurais vraiment préféré l'avoir en Empore Palpatine, ou en, là c'est un peu la carte dont je me, enfin la leader dont je me fous d'avoir en showcase quoi, ça c'est ouf, mais en finalité, le traitement, pour donner en fait cet espèce holographique partout là, c'est pas que du foil simple, elle est vraiment très sympa, franchement, bah alors, pour moi, ça vaut, les prix qui s'envolent, moi c'est très bien, si je la revends, je vais essayer d'en récupérer un bon billet, mais pour moi, c'est de la folie, les CCG comme ça, ça ne vaut pas ça, je veux dire, ils vont à Cartamundi là en Belgique, leur demander de faire des planches de showcase, les mecs, vous les payez 150 balles, ils vous font un rouleau de 1500 showcase quoi, ça n'a pas du tout le prix que ça devrait avoir, et encore une Sabine Rain, et bah décidément, voilà, en hyperspace, on s'en fout, on l'a en showcase, esquive d'escorte, bon pour un bus 4, 4x4, poursuivant de moto jet, comme elle a aplomb, pour le coup, une 1.4, je ne l'aimais pas beaucoup, mais là, dans l'idée que j'ai à jouer, l'autre là, Iden Versio, bah ça va être vraiment sympa, attendez, je pense que je vais essayer de faire un truc, pour montrer un peu, jusqu'à la fin de la vidéo, la showcase finale, après, rien n'empêche que je puisse en avoir une deuxième, allez, une 3, enfin, qui coûte 3 en rouge, 3,3, donc tant qu'on a initiative, plus 2, plus 0, on s'en fout un peu, les formations de l'académie, on s'en fout, l'instant de qui étude, donnez-moi un luxe s'il vous plaît, sympathisant locaux, taille, et bah voilà, on en a 4, allez hop, attaque surprise, canonnière, liberator, ozitok, ok, mort, il ne sert à rien, très très bien, c'est une unco sur laquelle je n'arrive pas à tomber beaucoup, je crois que j'en ai que 2 pour l'instant, maintenant, avec celle-ci, incliné une unité pour 2, en jaune et en noir, cette unité ne peut pas se redresser à ce round, c'est très très bien pour 2, franchement, elle est complètement vulnérable, l'unité, enfin, c'est trop trop bien, tiré d'un destrait dans le roc, je ne sais pas si je l'avais déjà, si je pense, ou alors 1 au moins, 6, vert et rebelle, 4-6, embuscade, et une fois joué, bah renvoyez dans votre main une unité de la défaut, ce qui coûte 2 ou moins, ouais, elle coûte cher pour ce que c'est, je trouve quand même, Raider impitoyable, et puis, excellent, dévastateur, je le voulais, bah c'est bien comme ça, j'ai 3 dévastateurs dans ma collègue, oui oui, j'ai le chic pour tomber plusieurs fois sur la même légendaire, donc bon allez, s'il vous plaît, quoi, un petit luc, ou un as de l'avant-garde, donc en folle, c'est sympa, ouais, j'aime beaucoup cette carte qui peut gonfler, donc en fin de game, bah un dévastateur, mais c'est cool, ce display a été exceptionnel, mais ce n'est pas fini, chers amis, restez encore quelques minutes, je sors les dernières, on va essayer de faire ces paquets rapido, c'est comme ça, j'uploie de la vidéo, hop, et on aura fait notre display, oula, j'ai pas envie de laisser tomber ça par terre, allez, je me dépêche, bien entendu, je vais vous ouvrir une nouvelle showcase, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain, 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 alors le jeu est quasiment en rupture VF, d'après ce que j'ai compris, là, début avril, il sera en rupture, c'est sûr, donc à mon avis, il va être un imprimé rapido, pour qu'en juin, ce soit dispo, il y a besoin généralement de 2, 2, 3 mois, quoi, pour que ça arrive, d'après ce que j'ai compris, un Chewbacca, une base de chopper, la cérémonie des médailles, le short trooper chevronné, Dorit 2, 1B, le chasseur fang de neutralisation, la frappe juste, le patrouilleur de système, une bonne sentinelle, pour pas très cher, un contrebandier ingénieux, un agent rogue, saboteur et raid 2, pour 3, enfin, rebelle soldat parfait, quoi, pour moi, ça c'est trop trop bien, alors je vais le mettre là, je vais peut-être pas jouer cette couleur, c'est ça qui m'embête, soldat volontaire, moi je l'aime beaucoup, contrairement à un mousse, ça coûte 3, et ça rentre dans n'importe quel jeu, surtout si je fais un soldat, raid 1, cette unité coûte 1 de moins, si on a en plus des soldats avant, donc ça descend à 2, donc ouais, moi je trouve que le ratio est sympa, Kananjarus, dont je me fous un petit peu, Bip Fortuna, pareil, Colonel Wolf, Yularen, j'aime beaucoup, 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 et puis, d'ailleurs ça fait partie d'une des cartes Star Wars CCG, où l'acteur n'étant plus de ce monde depuis très longtemps, de souvenirs, c'est un des acteurs qui a signé le moins d'autographes de Star Wars, je crois qu'il a fait qu'une seule convention, et à cette convention, il a dû juste parler à des gens, faire des photos, je crois qu'il n'y a même pas un autographe, donc les gens qui font les collections de signatures d'acteurs sur les cartes Star Wars, recherchent, voilà, ce truc là, en fait c'est une épopée, enfin vous imaginez pas tout ce qu'il y a derrière de ce type là, donc quand cette unité, voilà, quand on joue une unité verte, et bien on soigne un dégât, un petit sabre laser, bon allez, on va pas bouder notre plaisir, et il y a un protecteur derrière, sabre laser, donc ça coûte 3, vert et rebelle, plus 3, plus 3, on attache à une unité non véhicule, si l'unité attachée est une unité force, elle gagne, donnez moins de moins de aux défenseurs pour cette phase, voilà, voilà, allez je me dépêche, comme ça, ça va pas être une vidéo non plus qui fera plus de 1h20, je l'espère, j'espère que vous allez bien, que ce jeu, il vous plaît comme moi, mais malheureusement, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent pour ce que c'est à mon sens, mais le jeu est vraiment cool, en scellé, donc on a une compagnie de mercenaires, Kestrow City, IG-88, Arc-170 restauré, super, c'était ma troisième de compétence d'infiltrateur, infanterie de marine, l'arpenteur rebelle, l'équipe de chasseurs de prime, le ravitaillement, les réflexes instantanés, ah, un Stormtrooper de l'étoile noire, en complètement hyperspace, alors il n'est pas hyperfoil, mais c'est très très sympa, oh bah super, voilà, taille advanced, bah je crois que j'ai mes 3 maintenant, patrouilleur, j'aime pas, un petit boss, quelle va être la rare, et bah, elle lit toute chose, je ne l'avais pas, ça coûte 2, c'est bleu en affinité, c'est une rare en normale, soignez jusqu'à 3 dégâts d'une unité, si vous contrôlez l'unité force, vous pouvez infliger autant de dégâts à une autre unité, s'il vous plaît, donnez-moi un Luke Skywalker et un Obi-Wan, merci, ah bah tiens, une attaque surprise en foil hyper, bon, comme mousse hier, ouais, ouais, bah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, elle lit toute chose, mais encore une fois, je n'ai pas mon Luke, tant que je n'ai pas mon Luke, et aussi, un nouvel Obi-Wan, parce que l'autre, je l'ai dans un scellé, donc ça va me casser les pieds, en fait, de virer des cartes, d'un côté, pour les intégrer ensuite, dans un construit, ça, ça, je me connais, ça va me péter les pieds, et bah, je serais pas content, un petit Boba Fett, ensuite, une petite catacombe de Caldera, chanthropeur chevronné, patrouilleur du système, on va vite, ouvrir le feu, c'est bientôt la fin de la vidéo, recrutement, combattant des terres étendues, à wing de l'escadron vert, soldat volontaire, swoop de course, bra 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 bra, chasseur piraté, c'est bon, on a les trois, tirayeur de l'escadron, moi, je suis pas très fan, et, ah non, c'est juste une Nko, celle-là, j'ai eu peur, je pensais que c'était celle que je chargeais, étranglement de force, un landau-carlicien, oui, bon, je l'avais déjà, un hyperspace foil, ouais, c'est moyen, franchement, il y a mieux, ça coûte 6, c'est un frange officiel, c'est jaune et rebelle, c'est 6 de force, 5 de vie, saboteur, c'est quand même pas mal pour ça, et on renvoie jusqu'à deux ressources amies dans la main de leur propriétaire, quand on joue, donc ça, je pense qu'on peut viser l'adversaire, c'est juste qu'il faut que ce soit les deux ressources, deux ressources amies dans la main de leur propriétaire, oui, ça, soit mes deux ressources à moi, soit deux ressources amies entre elles, je pense que c'est comme ça qu'il faut la lire, dites-moi, si je me gourre, à l'adversaire, il y en a un Zeb Aurelios en foil, allez, il reste 3 boosters, on y croit, moi, je n'y crois plus trop, je vous le dis, mais bon, j'ai déjà un Devastator, j'ai déjà Sabine Rain en showcase, je ne vais pas chier, là, a priori, si je revends ma showcase, je peux déjà me payer un nouveau pack display, ah, ben voilà, c'est celle que j'attendais pour jouer mon rebelle, Léa Organa, je ferai une autre vidéo, pour vous montrer comment je construis, action, on l'incline, on attaque avec une unité rebelle, puis, on peut attaquer avec une autre unité rebelle, voilà, et donc, quand elle se trigger pour 5 ressources, donc, c'est pas 6, c'est 5, elle vient une 3-6, elle a raid 1, et quand elle termine une attaque, on peut attaquer avec une autre unité rebelle, c'est très bien, c'est celle que j'attendais, il n'y avait plus que 3 boosters pour l'avoir, je l'ai enfin, Néminis du Domaine, donc, c'était un marais de Dagobah, survivant endurci, donc, je pense bien à mon bleu noir rouge, là, en aplomb, soin, ça va être vraiment très drôle, une intercepteur impériel, réapprovisionnement, marcheur de défense, la Camadimi, il est vraiment pas mal aussi, je pense que je la mettrai dans le jeu, au moins une fois, c'est 6, c'est bleu et noir, 5 de force, 5 de vie, sentinelle, et donc, c'est un véhicule, un terrestre, et une fois joué, on donne un jeton expérience, à chaque unité endommagée, donc ça, ça peut être très, ça peut gonfler énorme, tir de précision, bah allez, hop là, ça continue, chasseur taille de la guilde, il y a puissance de feu maximale, je ne l'avais pas encore, si, je l'avais peut-être en une, je ne sais plus, ouais, je l'avais en une, je crois, sympathisant locaux en hyperspace, regardez comment elle rend, elle est pas mal, moi, je trouve pas mal, comme ils enlèvent les, entre parenthèses, les détails, ça rend joli, Admiral Pitt, oui, il y en a qui disent piètes, mais moi, j'ai toujours dit, depuis que je suis petit, je dis Pitt, donc effectivement, ils ne nous ont pas sorti l'exécutor encore, ils disent capitaine de l'exécutor, mais effectivement, c'est le capitaine de l'exécutor, mais ils ne nous l'ont pas sorti, peut-être dans un futur set, ça coûte 2, c'est vert et noir, et 1 de force, 4 de vie, et donc chaque unité long leader ami, qui coûte 6 ou plus, gagnant buscade, ça faut les avoir quand même, yes, projection de force, très très bien, pour 1 et rouge, choisissez un joueur, ce joueur défausse une carte de sa main, puis si vous contrôlez l'unité de force, vous pouvez infliger autant de dégâts, et go au coup de la carte défausse, et pour une unko, c'est très très bien, franchement, ah yes, mon troisième mort, il ne sert à rien, et cette fois-ci, en hyperspace, vraiment le jaune prend toute la carte, c'est assez joli, et bien ce sera, il lit dans ton coeur, pour la rare, donc ça coûte 4, c'est bleu et noir, c'est très bien, pour ce que je veux monter en noir, chercher une carte dans votre deck, et piocher là, c'est très très bien, et un soldat des forces spéciales, en foil, on n'a plus que 2 boosters, pour que je puisse topper mon petit, Luke Skywalker, ou mon Vader, et puis, on va se dire au revoir, et je referai une vidéo dans pas longtemps, pour vous montrer comment je construis, ces deux jeux là, ou j'ouvrirai peut-être d'autres cartes, je ne sais pas, on verra, voilà, un petit Tarkin, une petite base écho, un petit marcheur qu'on vient d'avoir, un chasseur de neutralisation, frappé juste, Droid 2-1-B, l'intercepteur inspiré, bon bah c'est bon, ça j'en ai des tonnes, cérémonie officielle des médailles, j'en ai 3 maintenant, puissance de feu, j'en ai 3, désarmé, pareil, agent Rogue, préparation du décollage, 2 en vert, c'est un plan, chercher jusqu'à 2 unités de véhicules, parmi les 8 cartes au dessus de votre deck, révélez-les, piochez-les, mettez les autres, sous votre date, dans un ordre d'aléatoire, dommage, que je ne joue pas vert, parce que là, je vais m'orienter bleu et noir, et je vais rouge pour de la plombe, mais parce que le vert, il se met dans tellement de trucs, capitulation forcée, on l'a vu, Lieutenant Chilson, ouais, est-ce que je le mets en 2, je ne sais pas, et on a un petit étincelle de rébellion, regardez la main d'un adversaire, des fois, il y a une carte, ce qui coûte 2, c'est toujours une bonne carte de contrôle, c'est sympa, en rebelle et en pègre, et on va jouer, on va ouvrir là, on est à 1h15, j'ai quasiment réussi à vous faire l'ouverture de booster, sous 1h, j'ai un peu dépassé, l'ouverture de display, pardon, et on va ouvrir ce dernier booster, très sincèrement, je n'aurai pas de luck de Vador ou d'Obi-Wan, c'est sûr, parce que là, le display a déjà été un peu généreux, avec la showcase que vous voyez là, pour ceux qui ne l'avaient pas vu avant, on a une petite rare, Chiru Tierway, ok, pas de soucis, je l'avais déjà, donc je m'en fous, gardien des Wills, je ne supporte pas cette carte, un sujet partisan, je m'en fous, ouais, c'est trop, c'est pas très bien, c'est moyen, lieutenant de la flotte, très très bien pour mon jeu, avantage tactique, plus de plus de, pour cette phase, force de sécurité consulaire, briefing de mission, le défendeur de la 7ème flotte, le TLTT frontalier, le lacquet du syndicat, le cri de ralliement, qui est en fait une carte qui coûte 3, une ENCO qu'on voit assez rarement, en tout cas, je ne l'ai pas trop vu pour l'instant, elle commande quand même à 2 thresholds rouges, et chaque unité ami gagne de RAID 2 pour cette phase, si je dois en avoir, je n'ai pas encore réfléchi un truc autour de ça, ah bah c'est le seul Ghost là, que j'ai eu durant tout le display, j'ai l'impression, qui arrive protégé, donc c'est un spectre, gros véhicule spectre, rebelle et bleu pour 6, 5,5, et une fois joué ou en attaque, vous pouvez donner un jeton bouclier, une autre unité, spectre, alors moi, oui, il faudra voir un jour, compartiment de contrebande, j'aime pas, sincèrement, c'est de la perte de temps quoi, redresser une ressource, il faut vraiment que ce soit intéressant, vers le début, milieu de game, mais à la fin ça sert plus à rien, tout ça pour un 1-1, imaginez, vous sortez un truc comme ça, vous piochez ça vers la fin de jeu, pour moi c'est vraiment le genre de carte, qui n'est bien qu'à un moment donné de la partie, et là, en fin de partie, c'est plutôt une carte morte, et en rare, on va avoir une attaque furtive, c'est pas mal du tout, jouez une carte unité de votre main, elle coûte 3 de moins, elle rentre en jeu redressée, et au début de la phase de regroupement, on l'anime, ça coûte que 2, c'est bien, ça fait venir des grosses bestioles rapidos, et on a une force de sécurité consulaire, en folle, vous avez tout vu, donc a priori, je vais construire un jeu autour de ça, et autour de, elle est où, elle est là, autour de ça, voilà, ce sera mes deux, mes deux nouveaux jeux construits, je pense, on va s'amuser ça, ça, et puis éventuellement, j'essaierai de faire un trooper, un trooper Vador, mais j'aimerais bien choper un deuxième Vador, franchement, si j'ai pas deux Vador, je pense pas générer un trooper Vador, quand je parle de Vador, c'est le vert noir, le rare, mais on verra, si j'ouvre d'autres cartes bientôt, pour pouvoir espérer ça, sinon, les cartes vont être chères à l'achat, franchement, faudra attendre qu'il y ait une réédition après, ou racheter des displays, là où c'est dispo, et donc voilà, la spéciale showcase que j'ai sorti, durant ce petit, cette toute petite ouverture de display, elles sont quand même relativement cool, en fait, j'aime beaucoup l'effet, vous voyez, en fait, ça se décale, en fait, le truc holographique, là, ça rend vraiment ça à l'oeil, ça se décale comme ça, puis là, pareil, mais dans l'autre sens, voilà, c'est assez chouette, bref, j'ai trop parlé, je vais vous laisser, je reviendrai à vous, avec ce jeu d'ici peu de temps, pour vous montrer un peu les idées que je vais avoir, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, pour une nouvelle ouverture, je ne sais pas, de parler de musique, de vlog, de je ne sais quoi, de jeux de société, ou de Star Wars Unlimited, youhou, allez, ciao, ciao,